Donc Martine, bonjour. Donc tu as démarré le golf quelle année ? En 1991. J'ai débuté par un stage au Club Med à Vitel. D'accord. Et en suivant, tu as pris ton abonnement au golf de Moliètes ? Voilà. En janvier 92. D'accord. On est arrivé presque en même temps tous les deux. Voilà. Et donc c'est devenu une passion pour toi, le golf ? Ah oui. Un exutoire surtout. Non, non, c'est très bien. Je me sens très bien au golf. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de l'association sportive ? Parce que tu as eu des responsabilités au niveau de cette association. Oui. Ben écoute, nous avons en août 95, à l'initiative de Marcel Cabane, nous avons créé une association sportive qui nous permettait de faire des compétitions de ligue puisqu'elle était ouverte. Voilà. Et à partir de là, j'étais secrétaire de l'association. Et puis on a commencé à faire beaucoup de compétitions de ligue. On s'est fait un peu connaître. D'accord. Et ensuite, ça a marqué quand même une petite fracture au niveau de l'association sportive puisque pour la première fois, nous avons eu une présidente au sein, comme présidente de l'association sportive. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite fracture, oui, mais je voulais qu'on continue ce qu'on avait commencé en 95 avec Marcel. Et donc, j'avais peur que ceux qui étaient élus avec moi créent vraiment la fracture. Donc, j'ai continué. Et malheureusement, je me suis trouvée présidente à cet effet. Voilà. Très bien. C'était très courageux de ta part de prendre les responsabilités et les lignes de l'association sportive dans un but de la développer. Et donc, après toi, alors qui nous avons eu comme président ou présidente ? Alors, nous avons eu mon mari qui est passé pendant un an, qui était président pendant un an. Après, nous avons eu donc M. Marais, Michel. Ensuite, M. Éric Borde. Alors, il faudrait peut-être dire les dates, mais je ne sais pas. Oui. Et ensuite ? Et ensuite, M. Broutin. C'est ça ? Oui. Michel, c'est ? Jaquie. Jaquie Broutin. Et ensuite, en 2010, c'est mon amie Josiane qui a pris la présidence. Encore une courageuse, parce qu'il faut être courageux pour une femme pour prendre la présidence. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment aujourd'hui, les femmes s'impliquent dans le monde associatif et prennent les responsabilités pour le bonheur des associations et leur développement, d'ailleurs. Oui, oui, mais c'est sûr. Parce que c'est vraiment courageux. Là, je vois que Josiane, elle a quand même du cran. Il en fout. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, comme ça, à quoi se résume, en fait, la vie d'une présidente retraitée d'association sportive ? Est-ce qu'elle participe toujours aux compétitions ? Oui, oui, oui. Toujours prête à partir. On regarde la météo et puis on prend le sac et on y va. Voilà. Non, c'est très agréable. Et puis à Mouillette, on se sent bien en plus. Voilà. On est très bien. On a une très bonne ambiance. On a des amis. C'est très agréable. Bien, merci pour tout ce témoignage, Martine. Et à bientôt. À bientôt.